... Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette table ronde sur les premières fois dans le monde de l'édition. Je suis Thibaut Trinclin, auteur et illustrateur de jeux de rôle, et je suis en compagnie d'Ambra Drizel, autrice de jeux de rôle. Bonjour. De Julien Moreau, auteur de jeux de rôle. Bonjour. Et d'Elodie Serrano, autrice de romans et de nouvelles. Bonjour. Donc, on est ici pour parler un petit peu de notre première fois, de notre découverte, comment on est passé des gens qui gribouillaient un peu dans notre coin, qui notions des idées sur des bouts de papier, aux gens qui ont maintenant un livre physique que les gens peuvent acheter. La première question qui me vient, c'est, ça a été effrayant pour vous, ce passage, de l'un à l'autre ? Alors, moi j'ai eu des premières fois très très progressives, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes auteuristes, le premier texte qu'ils publient, ça va être de suite un roman, chez une très grosse maison d'édition, ils se retrouvent à faire des salons, des conférences, des tables rondes, enfin, c'est fait très on-off. Et moi, en fait, je considère que j'ai eu plein de premières fois, parce que j'ai eu plein de petites étapes qui m'ont amenée progressivement. Mon tout premier texte, c'était une nouvelle dans un petit webzine quasiment invisible. Du coup, la pression est très très basse, en fait, parce que c'est une nouvelle dans un petit webzine. J'ai été lue par Trois-Pelé. Mais j'étais contente, c'était ma première publication. Donc, du coup, j'ai pas eu ce côté intimidant-là, qui est peut-être plus arrivé quand j'ai eu mon premier roman et puis mon premier roman chez un gros éditeur, parce que là, de suite, on est très visible. Et donc là, il y a une courbe sur le sujet, d'ailleurs, demain, mais il y a le syndrome de l'imposteur qui débarque en disant « Oh là là, il y a des gens qui ont hâte de le lire, mais s'ils le trouvent nul, comment ça va se passer ? » Et là, effectivement, ça peut être un peu flippant, parce qu'on se retrouve sous le regard et on n'est plus invisible. Et donc, on n'est plus dans son coin à faire ces petits trucs. Et c'est là que c'est devenu flippant. Mais c'est pas la première publication. C'est la première publication bien visible qui a été un peu intimidante, du coup. Mais c'est les lecteurs qui me faisaient peur. Moi, non. Pour répondre à ta question, peur, non. Peur, non. Alors, après, voilà. Moi, j'ai écrit un jeu de rôle aux éditions de Jeune d'O, qui est un éditeur bien connu dans le monde du jeu de rôle, on va dire, mais qui n'est pas non plus... On n'est pas à l'échelle de Donjons et Dragons, si tu veux. Donc, ça reste peut-être pour comparer avec ce que tu disais, quelque chose où je savais qu'on n'allait pas avoir ma tête sur TF1. Tu vois ce que je veux dire ? Je sentais bien que je n'allais pas avoir ni une renommée, ni une shitstorm, ni ce genre de choses. Donc, j'ai plus été dans l'excitation d'avoir un projet petit à petit qui passe les étapes et qui s'accomplit, finalement, que dans une peur à la limite, ce qui se rapproche le plus de la peur, c'est après, quand le jeu... J'ai eu la chance que le jeu fonctionne et on te demande de passer en vidéo, de faire des interviews, de faire des choses comme ça. Là, c'est déjà un tout petit peu plus, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, mais pourquoi moi ? Et puis, on va essayer de ne pas dire trop de bêtises. Bon, je n'y suis pas arrivé, je le dis de suite, mais... Voilà, c'est plus à ce moment-là. Mais au moment de la création et du travail avec l'éditeur et de bon, ça y est, on fait un crowfunding, le jeu sors, etc. Pas d'angoisse particulière à ce moment-là. Ça y est, c'est mon tour, c'est ça ? Terrible. Je suis actuellement terrorisée. Je suis une grande trouillarde. Donc, moi, complètement. J'ai eu hyper peur de me lancer. J'ai travaillé le projet en interne pendant très longtemps. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, allez, je me lance. J'initie le projet. Et parce que je ne me sentais pas de le faire toute seule, j'ai créé une équipe autour de moi. Et du coup, je suis accompagnée d'auteurs et d'autrices qui m'épaule dans ce projet. Et c'est hyper efficace de travailler en équipe. Donc, ma première fois, c'est notre première fois. Et c'est hyper agréable de savoir qu'on est un groupe pour pouvoir attaquer ça. Parce que ça fait peur, effectivement, quand on n'a pas l'habitude. On se dit, ah, on est des jeunes. On ne connaît pas. Donc, ensemble, on est plus fort. On va plus loin, tout ça. Bravo, tu as préchote la prochaine question. Non, oui, il y a quelque chose. Je trouve ça très intéressant de vous avoir tous les trois à cette table ronde. Et puis, moi aussi, en fait, on est tous les quatre dans une phase un petit peu différente dans la première fois. Moi, personnellement, j'ai fait mon premier bouquin d'illustration avec Gobelin qui s'en dédie, du coup, aux éditions Posidonia. Et je suis actuellement en train de travailler sur un livre que j'écris et illustre. Donc, c'est une première fois tout autre. Je redécouvre tout. Toi, Julien, tu as publié ton premier jeu de rôle qui a bien marché. Tu es en train de travailler sur le supplément Errance, c'est ça ? Toi, Elodie, tu as beaucoup de publications à ton actif. Ce n'est plus que nous trois réunis. Sans aucun doute, même. Et toi, Ambre, tu es au milieu, du coup, de la phase de production qui, effectivement, comme tu dis, peut être théorisante et l'est beaucoup moins dès lors qu'on travaille en équipe. Vous autres, tous les deux, vous avez eu aussi des gens, alors peut-être votre éditeur, peut-être d'autres gens qui ont su un petit peu vous orienter, vous faire gagner du temps sur certains procédés ? Oui, évidemment, oui. Déjà, bon, évidemment, l'éditeur, John Doe Editions, qui a, pour moi, je dis souvent qu'un bon éditeur, c'est quelqu'un qui t'aide à accoucher un peu de tes idées. Il y a des éléments dans le jeu qui sont des idées que l'éditeur m'a suggérées, qu'après, j'ai rédigé, bien sûr, mais voilà. et aussi sur comment on va mettre en place le texte, comment on l'a mis en page et puis voilà, plein de choses. À tous les niveaux, l'éditeur fait un travail qui fait un travail d'édition, en tout cas, il n'y a pas simplement la production physique du livre, la mise en page, les illustrations et la com' et tout ça. Il y a aussi une intervention à la création qui a été véritablement importante. Il y a la collaboration avec l'illustrateur. Sur Meuth, j'ai eu la chance que ce soit Olivier, sans Philippot. Donc, du coup, ça apporte qui va dire que les illustrations n'interviennent pas dans le processus créatif d'un jeu de rôle. Donc, même si les illustrations sont arrivées plutôt après le texte, forcément, après, quand tu rédiges des scénarios, par exemple, ou ce genre de choses, ça peut rentrer en ligne de compte. Et enfin, je ne crois pas trop, en tout cas, dans ce qui concerne le jeu de rôle, au mythe de l'auteur solitaire seul dans sa chambre et qui écrit un truc, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'idées dans Meuth que j'ai piquées à droite ou à gauche, sans vergogne aucune. Tu fais des parties test, il y a beaucoup de retours. La complexité des choses, c'est de trier ces retours. Tu as des gens qui ont des retours constructifs, des retours moins constructifs, déjà, mais aussi, tu vas avoir des gens qui disent, je ne sais pas, moi, ton système de combat, moi, je le verrai plus comme ci, moi, je le verrai plus comme ça. Et bien entendu, les deux avis sont complètement opposés l'un de l'autre. Donc, c'est là que toi, tu dois avoir ta boussole de qu'est-ce que tu as envie de faire au juste. Mais néanmoins, tu peux avoir des idées comme ça que tu vas piocher sur des parties test, par exemple, sur des suggestions, sur des relectures, pourquoi pas ? Donc, bien sûr, après, tu amalgames tout ça. Toi, ta responsabilité, c'est d'amalgamer tout ça et d'essayer, de proposer quelque chose de cohérent. Mais, voilà, il y a beaucoup de choses, que ce soit dans le système ou que ce soit dans l'univers, que tu sais, c'est quoi déjà le truc, la créativité, c'est l'art de dissimuler ses sources. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. C'est un truc que vous pouvez retenir si vous qui êtes dans la salle ou vous qui regardez en rediff, vous voulez aller dans l'édition, n'hésitez pas à piquer, on ne crée jamais à partir de rien, finalement. Et toi, du coup, Elodie, est-ce que tu as des gens pour t'entourer ? Oui, beaucoup. Moi, j'ai commencé, enfin, je viens de, des forums d'écriture, en fait, depuis, j'ai commencé à écrire, j'avais, un peu sérieusement, en essayant de publier, j'avais 15 ans. Ça fait, longtemps. Et j'ai découvert des forums d'écriture et le concept de bêta-lecture et les communautés qui vont autour. Donc, j'ai été inscrite sur un gros forum d'écriture d'imaginaire pendant très longtemps. où j'ai vraiment fait mes armes, en fait. C'est-à-dire que moi, j'écrivais beaucoup de nouvelles. Quand j'étais jeune autrice, j'ai un trouble de l'attention, donc je ne me pensais pas capable d'écrire un roman parce qu'un projet en long terme, quand on a un trouble de l'attention, c'est un peu compliqué. Donc, j'écrivais des nouvelles parce que les nouvelles, je pouvais les écrire d'une traite, je pouvais les corriger d'une traite. Donc, j'ai écrit beaucoup de nouvelles au début et je les écrivais, je les mettais sur le forum en bêta-lecture. Il y avait des gens qui me faisaient des retours. Je corrigeais. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça me fait penser à ce que Nel Guéman dit sur la bêta-lecture, c'est que quand quelqu'un vous dit que quelque chose ne fonctionne pas dans votre texte, il a quasiment tout le temps raison. Quand il vous dit comment le réparer, il a quasiment tout le temps tort. Donc, voilà, d'ailleurs, ce forum avait vraiment pour philosophie. La bêta-lecture, c'est pas dire à l'autoriste comment réparer son texte, c'est lui dire là, il y a ça qui me gêne, là, il y a ça, ça marche pas. Et c'est comme ça que j'ai grandi en tant qu'autrice en écrivant énormément de nouvelles en me faisant bien remettre à ma place avec la bêta-lecture parce que moi, je suis l'or d'autrice, j'écris mon texte, je suis contente, il est génial. Puis, il y a les bêta-lecteurs qui passent par là et qui disent non, ça va pas. Et ça améliore énormément les textes et j'ai envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles avant d'avoir la première publiée. C'est aussi pour ça que j'étais heureuse pour ma première publiée puisque ça faisait deux ans, deux ans, trois ans que j'écrivais des textes, que j'envoyais des textes, que je me prenais des portes. Et donc, toute la communauté, elle est importante parce que c'est des gens qui m'ont accompagnée pour m'aider à améliorer mes textes, à faire grandir mes textes, mais qui m'ont aussi accompagnée humainement. C'est des gens qui sont là pour soutenir quand on a peur, soutenir quand on est déçu, quand on se prend des refus un peu durs dans la tête parce qu'il y a des éditeurs qui sont plus ou moins gentils quand ils disent non, on va dire, il y en a des fois qui sont durs. Et mon cercle amical, c'est quasiment que des auteuristes que j'ai rencontrés sur des forums d'écriture à l'époque parce que c'est important d'être entouré par des gens qui font le même métier parce qu'on peut en parler à ses proches mais ils ne comprennent pas exactement ce que c'est nos problèmes quand tu bloques sur un texte, quand tu tournes en rond sur une chronique un peu mitigée ou ce genre de choses. Donc effectivement, ce n'est pas un métier solitaire, on n'est pas un métier solitaire, on n'est pas tout seul dans son coin, on écrit tout seul mais tout le reste, on est très très entouré et c'est important et sur les premières fois, ça a été essentiel, ça m'a aidé à publier, ça m'a aidé à ne pas finir en rouler en boule dans un coin quand j'ai eu mes premières chroniques négatives parce qu'on va voir les copines et il a été méchant avec mon texte, non mais ils sont bêtes, les gens ne les écoutent pas et puis voilà, c'est important. Tu veux rajouter quelque chose, Ambre peut-être ? Pas du tout. Cela dit, moi j'ai une question pour toi parce que tu poses les questions mais tu n'as pas répondu. Je resterai mystérieux. Sombré mystérieux jusqu'au bout. Dis-moi tout. Non mais ton ressenti par rapport aux questions que tu nous poses, lequel est-il ? Parce que tu nous as lancé les perches mais... Oui, moi l'entourage sur la première publication sur Gobelin qui s'en dédie, je suis perdu, je ne m'attendais pas à répondre tellement à des questions. Sur Gobelin qui s'en dédie, j'y ai été un peu freestyle, je dois dire, mais avec une équipe qui était dans cet esprit-là. Il y avait les deux auteurs qui étaient vraiment beaucoup dans cet esprit. Gobelin qui s'en dédie, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un jeu apéro qui tourne autour d'un délire de parodie de théoric fantasy où on joue les méchants et rien n'est interdit peu importe à quel point le délire est gros ou il va loin. Donc c'est une philosophie qui était aussi dans la création du bouquin et j'avais l'éditeur, Philippe de Posedonia Edition qui était très calme, très posé, qui posait les choses très simplement et qui ne s'inquiétait pas de voir les deux autres se faire des soirées délire en mode « Oui, on va faire ça, on va faire ça aussi, et c'était extrêmement libérateur pour mon énergie créative à moi, surtout que c'est une patte, c'est un milieu, un genre de création fictionnelle qui n'est pas le mien à la base, la parodie. Et au-delà de ça, j'avais des proches mais qui, comme tu dis, Elodie, on a beau en parler à ses proches, on n'a pas toujours les réponses qu'on attend et ça va me permettre d'embrayer sur ma question suivante en plus, ces transitions incroyables. Pour l'illustration, j'ai beaucoup d'amis que, parce que c'est ça mon corps de métier à la base, j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés en école d'art et qui me donnent de superbes conseils sur mes techniques graphiques, sur l'illustration, sur la composition visuelle, sur la pertinence d'une illustration par rapport au texte. Mais pour ce qui est du côté versant auteur de mon travail, ça c'est vraiment en allant en convention, en salon, en festival, peu importe comment on les appelle, que j'ai pu rencontrer vraiment des camarades d'écriture, des gens qui faisaient ça, qui étaient passés par les mêmes problèmes que moi. Et peut-être c'est un truc que j'encouragerais si vous voulez créer les salons, les conventions, aller dans cet endroit où vous êtes entouré de passionnés et il y en a certains qui vont avoir les mêmes questionnements que vous, qui ont franchi ces questionnements-là. c'est quelque chose de très libérateur. Et du coup, vous voulez salons, les conventions, c'est important pour vous dans votre création ? Tout à fait. C'est ce que je remondis exactement sur ce que tu dis. C'est un lieu où il y a une telle effervescence de créativité. Passer à côté, c'est vraiment bête. Il faut y aller ou si on ne peut pas se déplacer, il existe aussi des conventions en ligne. C'est un moment d'échange qui est hyper important dans le processus de création parce qu'on ne peut pas effectivement être l'auteur solitaire qui écrit dans son coin. Ça ne fonctionne pas. Donc, venir en convention et avoir cet échange-là, c'est très, très libérateur. On va avoir des déclics sur des sujets sur lesquels on bloque depuis des mois parce qu'on va avoir eu la bonne conversation qui n'a rien à voir des fois. Mais ça y est, j'ai un déclic parce qu'on est dans cette effervescence créative. c'est incontournable de mon avis. Moi, je distinguerais deux choses. Création du jeu. Effectivement, tu n'as pas besoin de partie de test et tu n'as pas besoin de partie de test avec autre chose peut-être que ton groupe d'amis habituel qui ont souvent une façon de voir les choses ou de fonctionner qui te ressemble. C'est tes amis. Et puis, il peut y avoir déjà un premier filtre, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas te faire de la peine. C'est la meilleure chose. Et puis, c'est toi qui arrives et qui fais jouer. Donc, ces retours-là sont importants mais effectivement, aller en convention te permet d'en avoir d'autres avec des gens que tu connais ni d'Edge ni d'Adam. Et donc, au niveau de est-ce que mon scénario fonctionne ? Est-ce que ma mécanique fonctionne ? Est-ce que tel twist que j'ai prévu tourne bien ? Là, ça peut être intéressant. Après, ce qui colle plus, c'est qu'il y a différents types de conventions. Il y a deux grands types de conventions. Il y a la convention salon où tu viens exposer et où tu es là entre guillemets, c'est un gros mot, pour vendre, pour montrer ce que tu fais. Et tu as la convention un petit peu plus réduite en général où il y a un peu plus de convivialité et où tu as un peu plus de temps pour parler et pour échanger avec d'autres auteurs notamment. Donc là, effectivement, tu peux à la fois progresser sur le jeu avec des retours de parties ou peut-être même si tu es bloqué sur tel ou tel point dans l'écriture et éventuellement avoir des avis. Alors que sur un salon, c'est la fois, il y a du monde, il y a du bruit, même les parties ne se passent pas dans de très bonnes conditions bien souvent. Donc là, il faut le dire, c'est quand même un petit peu plus compliqué d'avoir une discussion avec quelqu'un sur un débrief après une partie ou ce genre de choses. C'est un peu plus compliqué. Pour ce qui est de l'écriture purement dite, c'est vrai que là, moi, en tout cas, dans mon expérience, les conventions ne m'ont pas spécialement aidé. C'était plus les relectures, notamment celle de l'éditeur, mais c'est plus ou celle de mon épouse d'ailleurs. Mais voilà, ça, oui, davantage que les conventions à ce niveau-là parce que quand tu viens en convention, tu viens faire des parties. Tu n'es pas en train d'écrire avec quelqu'un qui te dirait, fais voir, de mon ressenti en tout cas. Oui, du coup, je vais aller dans le même sens que toi. En fait, en fiction, pour le côté création et communauté pour la création, moi, je me tourne plus vers les communautés en ligne, donc les forums d'autoristes, les discordes aussi, les espaces de discussion. J'ai un discorde avec mon cercle amical d'autoristes. Quand quelqu'un est bloqué, on en discute. Des fois, on a juste des délires qui partent sur des idées. Vraiment, c'est comme ça. C'est plus la communauté humaine des amis que je me suis fait et que j'ai rencontré sur les forums d'écriture. Par contre, là où les salons sont très intéressants, quand on fait de la fiction, c'est le côté rencontre avec le lectorat qui est très bon pour le moral. En général, c'est que le lectorat qui vient en salon, soit c'est des gens qui découvrent qu'ils sont intéressés, donc c'est des interactions positives, soit c'est des gens qui ont lu, qui ont aimé et qui viennent vous voir pour dire ça m'a plu. Et les gens qui font cette démarche pour dire qu'ils ont aimé, en général, c'est qu'ils sont plutôt bien aimés, donc ils viennent vous complimenter, c'est jamais mauvais pour l'ego. Donc il y a cet aspect-là. Et clairement, moi, le Covid, ça m'a fait beaucoup de mal à ce titre parce que je n'avais pas les rencontres avec les lecteurs, les lecteurs choubidous, comme je dis, qui viennent te faire des compliments. Et je voyais juste passer des chroniques en ligne, dont certaines qui peuvent être parfois un peu dures, un peu mitigées, ça fait partie du jeu. Et moralement, c'était un peu compliqué. Alors que quand je retourne dans le salon, il y a toujours... Les gens qui viennent dire ce qu'ils ont pensé aussi l'aspect réseautage professionnel. Par contre, ça, c'est très important. Les rencontres qu'on fait, on n'y va pas en mode je vais rencontrer machin parce que machin, ils travaillent là et ça m'intéresse. On rencontre des gens au hasard des salons. Et des fois, il y a des projets professionnels qui vont se nouer parce qu'en fait, on discute avec machin et tu fais ça, toi, ah, ça tombe bien parce que moi, j'ai tel projet, est-ce que ça ne t'intéresserait pas ? Donc par contre, très clairement, même si on est jeune autoriste, c'est important d'y aller pour rencontrer le milieu, pour savoir ce que les gens font dans le milieu, pour savoir qui fait quoi, pour savoir un peu le marché auquel on va accéder en fait, tout simplement. Mais aussi parce que des fois, on peut faire des rencontres qui sont aidantes. Voilà, moi, j'ai publié chez ActuSF qui est une maison de taille respectable en imaginaire. Je connaissais l'éditeur parce que je l'avais croisé très souvent en fait en salon en amont de publier, de travail avec lui. Et quand j'ai eu des projets à lui proposer, c'était plus facile pour moi d'aller le voir en lui disant, au fait, j'ai un projet comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ? Est-ce que tu veux le lire ? Et alors, il ne m'a pas publié parce qu'il me connaissait, mais il a probablement lu mon manuscrit un peu plus vite que si j'étais une autrice lambda qui lui avait envoyé par mail. donc c'est un facilitateur de rencontre professionnelle. Ça, là-dessus, par contre, clairement, je ne pourrais pas... Puis moi, j'aime bien l'ancienement rencontrer des gens de façon générale, mais tout le milieu, on a parlé pendant le Covid, on a manqué de ça. Ça a été très compliqué de nouer des projets professionnels pendant le Covid parce qu'on ne se rencontrait plus, en fait. Et ça a été très compliqué pendant les deux ans. Je veux tout à fait. D'ailleurs, si je peux rebondir, c'est vrai que, Ambre, tu as parlé de convention distancielle. Alors, c'est très, très bien que ça existe. Personnellement, je trouve qu'il me manque un petit truc. Il y a quelque chose de voir la personne humaine en face de toi. Et même si je comprends tout à fait que l'aide que tu peux recevoir, Elodie, sur ton Discord est hyper précieuse parce que c'est à tes collègues, je pense que vous vous entendez bien, vous avez des vibes. Même si vous écrivez des trucs différents, vous savez comment les uns et les autres travaillent. Pour moi, il y a ce truc de, quant à la personne en face, il se passe vraiment quelque chose. Et comme tu dis, il y a une espèce de facilitation incroyable à aller proposer du taf à quelqu'un ou à en demander qui, pour moi, ne se trouve pas sur Internet. Alors, c'est presque peut-être mon usage du truc. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je suis dans ton cas aussi. Le distanciel, moi, j'ai beaucoup de mal. Mais je me suis forcée un petit peu et moi, je n'ai pas réussi à continuer sur le distanciel du tout parce que ce n'est pas du tout mon credo. Par contre, j'ai rencontré des gens et des jeunes auteurs qui en avaient besoin parce qu'ils avaient peur de passer au physique. Ils avaient besoin d'abord d'avoir cette distance pour mettre un pied dans la machine avant de passer au physique. D'ailleurs, dans deux semaines, je fais un festival avec un de ses auteurs qui a passé la barrière et qui, ça y est, il veut bien se lancer pour faire du playtest en physique. Donc, ça peut être peut-être quand même une aide. C'est pour ça que... Tu veux faire un peu de pub pour l'auteur et le festival en question ou tu as peur de lui mettre la pression ? Je ne lui ai pas demandé. Donc, ce que tu dis, c'est très juste. Clairement, le milieu est intimidant. La première fois, comme ça qu'on a ouvert, quand on ne connaît pas le nombre de personnes que je rencontrais, je disais, il faut aller en salon, il faut aller pitcher aux éditeurs, ils sont accessibles et les gens me regardaient avec des grands yeux de lapin pris dans les fers d'une voiture en mode, mais t'es fou, mais de quoi tu me parles ? Parler à des gens ? Ça fait peur, c'est des éditeurs, moi je ne suis personne. Donc, effectivement, s'il peut y avoir des facilitateurs aussi pour sentir moins intimidé. Moi, c'est pour ça que clairement, maintenant que je connais des gens, je n'hésite pas, mes amis qui ne sont pas encore publiés, qui essaient de caser, lui disent, tu veux que je te présente machin ? Allez, viens, je te présente machin et je te jette sur lui et tu lui pitches ton projet. Et ça aide, ça aide beaucoup, mais c'est très intimidant quand on ne connaît pas le milieu, quand on ne connaît personne dans le milieu, de s'entendre dire, ah ben, va en salon, on va pitcher. Oui, c'est facile à dire. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, c'est très très vrai et d'ailleurs, je ne suis pas finalement certain que, je parle pour le jeu de rôle, mais je ne suis pas forcément certain que, on ne te connaît pas, tu n'es entre guillemets, parce que ça voudrait dire que moi, je suis quelqu'un, non ? Mais tu n'es personne dans le sens où tu n'as pas fait quoi que ce soit qui un peu soit connu. Tu arrives à avoir un éditeur pour pitcher ton jeu, ce n'est pas sûr que ce soit facile à faire. Est-ce que tu arrives au bon moment ? Est-ce que c'est toujours un petit peu mal droit ? Est-ce que tu es le cinquième, le septième, le douzième à faire ça ? Est-ce que tu ne vas pas être un peu le gros lourd de service qui vient parler de son jeu alors que, comme les sept autres qui sont passés, c'est compliqué, on a peur de le faire. L'éditeur en face, ça ne veut pas forcément être simple pour lui dans un salon, etc. c'est plus simple si tu parles depuis quelque chose. Si tu as fait, si ce n'est un jeu, mais par exemple, un truc tout bête pour ce qui est du jeu de rôle, mais je suppose que ça peut marcher de la même manière en l'éditeur. Si tu as fait, ne serait-ce qu'un scénario pour tel ou tel magazine, tu vois, ou un site internet, après tout, pourquoi pas, tu as fait un truc qui a été publié, même si c'est des petits tirages, même si ce n'est pas énorme, voilà, tu peux, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, là, d'abord, tu peux t'appuyer sur quelque chose que tu as fait, tu ne parles pas juste dans le vide, l'éditeur sait qu'en face, tu as été capable de rendre un texte qui a été accepté, toi, tu te sens un peu plus en confiance, l'éditeur se sent aussi un peu plus en confiance, peut-être que tu arrives plus facilement à passer ce truc et quitter toi, voilà, parce que c'est vrai que c'est une angoisse, c'est-à-dire, moi, je ne suis personne, je n'ai rien fait, j'ai une idée de jeu, j'ai commencé à rédiger un truc, que je veux en parler à un éditeur, pas simple, et en face, effectivement, l'éditeur, peut-être qu'on est le cinquième, le septième, le douzième à lui faire le coup aujourd'hui, bon, même si le jeu est génial, peut-être qu'il ne va pas le voir, en fait, donc, il va plus écouter, pardon, juste, parce qu'il va peut-être un tout petit peu plus écouter quelqu'un qui lui, voilà, c'est moi qui ai fait tel truc, tel truc, ah, d'accord, sur quoi tu travailles, ça ne marche pas, c'est encore autre chose, mais c'est peut-être un petit peu plus simple, effectivement, que de débarquer, ça a beau clair, charger un éditeur, je lui saute dessus, quoi. Et puis surtout, ça dépend de la manière, tu voulais prendre la parole avant ? Non, vas-y, je l'en prête. Ça me fait penser, effectivement, à deux alternatives, si vous n'avez rien publié, je ne sais pas du tout où est la caméra, maintenant je réalise. Le point bleu, c'est une bonne indication, je pense. Je regarde dans le vide. Si vous n'avez rien publié, encore, et qu'effectivement, vous souhaitez aborder un éditeur avec votre travail, pour moi, c'est déjà les temps morts de la convention. Si l'éditeur est sur son stand en train de parler à une, l'autre personne, la sûrement du travail, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour y aller. Par contre, effectivement, comme disait Elodie, si jamais vous avez une discussion amicale, sympathique avec quelqu'un qui connaît cette personne, après la convention, vous pouvez aller boire un verre ou un café, etc. Et là, avoir une discussion posée où la personne a le temps de vous écouter, en parlant de temps de vous écouter, c'est important d'apprendre à pitcher, que ce soit vos jeux de rôle, ou vos romans, d'apprendre à pitcher simple, rapide, et d'une manière qui peut éveiller l'intérêt. Si vous commencez à partir dans les détails, ça va devenir confus pour l'autre personne, probablement difficile d'écouter, ça ne va pas lui donner envie de suivre la discussion. Si elle a des questions précises sur votre univers, sur votre concept, la personne les posera. Et vous, restez-en au simple, quelque chose qui donne envie d'en savoir plus, quelque part. Je rebondissais sur ce que vous disiez, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'on a adopté avec notre projet Arcana une autre stratégie, on n'est pas allé voir les éditeurs tout de suite, on a préparé nos scénarios et on a fait du playtest en masse pour que ce soit les joueurs qui se rassemblent autour de nous d'abord. on est presque aux 500 abonnés sur notre page Facebook, abonnez-vous, comme ça on montera aux 500. Et l'idée, c'était d'avoir le maximum de retours parce que les playtests sont essentiels surtout pour la partie jeu, tout ce qui va être mécanique, etc. Mais aussi, notre idée était de créer cette fanbase qui nous donnerait plus de poids quand on irait voir des éditeurs. Et finalement, on n'a pas eu besoin d'aller voir des éditeurs en direct parce qu'on a fait des conventions, parce qu'on a fait des playtests, parce qu'on a eu cette fanbase autour de nous. Et qu'en se déplaçant, des éditeurs sont venus nous voir d'eux-mêmes ou en discutant. Ah tiens, mais je connais machin, je vais parler de ton projet. Du coup, t'as 5 minutes pour en discuter. Et ça s'est fait tout seul. Donc, on peut aussi partir sur une autre stratégie. Moi, je suis animatrice de formation. Ça a été mon travail pendant très très longtemps. Donc, j'étais plus à l'aise de suite et faire de la démo. Je faisais de la démo de JDR avant pour des boutiques, etc. J'ai juste passé le cap de le faire avec mon jeu. Mais ça peut être une autre technique si on n'ose pas ou si on ne sait pas comment aborder. Je pense que c'est une excellente technique parce qu'effectivement, on tout voit sur les conventions, les éditeurs tout voient sur les conventions, voient qu'il y a des parties qui se font, voient qu'il y a des éléments visuels, qu'il y a des éléments écrits, qu'il y a des choses qui se font du travail de clé, qu'il y a une communauté qui se bâtit. Forcément, c'est plus sexy qu'un type qui allait le faire. J'ai écrit un jeu. L'art du pitch c'est aussi très important, c'est sûr. Mais il y a aussi une différence, je pense, avec la littérature pour le coup. C'est une petite question de bêtise. Dans le jeu de rôle, moi aussi, j'ai eu la chance de ne pas avoir vraiment à me vendre entre guillemets. C'était un peu de l'année aussi, il faut le dire. Quand j'ai commencé à parler sur Internet de mon jeu et de projet de l'élève, j'ai plusieurs éditeurs qui sont venus vers moi qui me disant « Tiens, ça a l'air intéressant, tu veux m'envoyer une autre intention ? » Je vois souvent des choses. Alors que je pense qu'un littérature avait tellement de textes dedans de guillemets que ça ne peut pas être si souvent ça qu'un premier auteur ou un auteur qui n'a pas encore publié se fait... Je ne sais pas le terme, mais se fait, disons, qu'un éditeur va aller en devant de lui pour lui dire « Tiens, ce que tu fais, ça a l'air intéressant. » C'est très... Le micro de Julien marche plus ? Oui, peut-être. Est-ce que j'appuies sur le bouton ? Un, deux, un, deux ? Je vais finir. Dans la fiction, on le voit un petit peu, mais en fait, pour que ça se passe, il faut que ce soit des auteuristes auto-édités ou des auteuristes soit de VAD ou qui ont fait un boulot monstre pour se trouver un lectorat pour que des grosses maisons d'édition... Moi, j'ai eu des échos de connaissances auto-éditées qu'achètent et allaient les voir en leur disant « C'est bien ce que t'as fait, là, c'est cool, t'aurais pas un autre projet à me proposer ? » Et puis qu'ils vont publier chez Achète. Mais c'est des personnes qui font un travail monstrueux sur leur travail d'auto-édition. Elles sont professionnalisées, en fait, leurs bouquins, ils sont beaux, ils sont carrés, ils sont bien corrigés, les couvertures sont belles. Ces personnes sont constamment en salon en train de vendre leurs bouquins. Personnellement, après, je me sens pas de faire l'auto-édition, je trouve ça plus simple d'essayer de faire les salons et d'aller trouver une maison d'édition qui peut lire mon manuscrit et le publier que d'essayer de faire l'auto-édition jusqu'au point où on me remarque. C'est vraiment, effectivement, assez rare. Et pour, comme souvent, il y a beaucoup de gens qui vont essayer et puis il n'y en a que quelques-uns qui vont finir par se détacher. Après, c'est vrai que quand on soumet aux auditeurs des projets, c'est pareil, ils reçoivent énormément de manuscrits. Beaucoup de choses, alors, moi, des discussions que j'ai avec les éditeurs, ils reçoivent beaucoup de choses à côté de la plaque. Quand un éditeur d'imaginaire reçoit de la poésie ou des recettes de cuisine, il y a des gens qui envoient n'importe quoi, n'importe qui. Il y a 80% de la boîte à manuscrits qui part direct à la poubelle parce que ce n'est pas la ligne édito, parce que c'est tellement bourré de fautes ou c'est tellement mal écrit que ce n'est même pas envisageable. Donc, c'est très, très vite trié. Déjà, dès qu'on retravaille un minimum son manuscrit, on passe vite au-dessus de toute cette pile-là. Mais c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. En fiction, c'est compliqué, oui. Parce qu'effectivement, on n'a pas trop le moyen de... Oh, regardez, je suis là. Ça demande un boulot au monstre, en fait. Mais parce qu'on n'a pas le même média, en fait, aussi. C'est vrai qu'avec le jeu de rôle, vous pouvez le faire jouer en convention. Alors que les bouquins, je ne peux pas m'amuser à liser, liser, liser. Non, ça marche moins bien. En fait, c'est demander à quelqu'un de lire ton bouquin pour après, mettons, s'abonner à une page Facebook ou en faire la pub autour d'elle. Oui, c'est un investissement en temps plus conséquent, déjà, que tu demandes, que simplement, viens t'asseoir trois heures à ma table, on va jouer, on va rigoler. Je comprends que ce soit plus difficile d'accès. Rigoureusement, il y a des livres, ils sont lus en trois heures. Mais je ne sais pas, les gens, ils trouvent que ça m'en prend moins d'énergie que de s'asseoir à une table, je suppose. Ce n'est pas la même activité. Oui, et puis il y a plus de difficultés à arriver en convention en disant, bon, je dis, comme tu dis, distribuez mes livres, je vous retrouve dans trois heures à la sortie pour beaucoup vous me dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors, du coup, oula, je me suis pérée comme la donverdu. C'était fascinant, mais... Du coup, l'auto-édition, et je voulais rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on réalise, à la base, moi, c'était un truc, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, super, plus besoin d'éditeur. Et j'ai fini par comprendre en me renseillant sur le truc que, en fait, si, il y a besoin d'éditeur, c'est juste que tu vas faire le travail de l'éditeur, tu vas faire la mise en page, tu vas faire la pub, tu vas faire la distribution. Et donc l'auto-édition, effectivement, comme tu disais, c'est un chemin de croix. Waouh, quoi. Il faut le tenir. Est-ce que juste l'un d'entre vous a l'heure, histoire qu'on reste sur le timing un petit peu ? Midi neuf ? Super, on a encore 20 petites minutes. Du coup, je voulais qu'on parle, je vais m'en souvenir, je voulais qu'on parle au-delà des salons de, une fois, la première fois passée, comment on se sent ? Je me sens bien de commencer sur cette question. Il y avait vraiment ce truc de, ça a été long, la production d'illustrations pour Gobelins qui sont dédits, et maintenant que je travaille sur un autre bouquin, Teenage Thunderfever, où j'écris et illustre, et je mène le projet tout seul, je n'ai pas de co-auteur, etc. C'est d'autant plus long. Je pense que, toi, tu étais accompagné un peu tout du long par John Doe, ou c'est venu sur la fin ? Oui, alors, moi j'ai commencé, ça a été très long, encore une fois, j'ai commencé à travailler sur Meute, ça devait être 2009, et le jeu est sorti en 2018, donc l'éditeur est arrivé un petit peu sur la dernière année, on va dire sur la dernière année de la production. Donc, en fait, j'ai rencontré, j'ai dû signer mon contrat avec John Doe, genre en 2016, là, c'est en 2016, ça n'a pas été possible de bosser directement, mais, donc, voilà, après, le jeu est sorti en septembre 2018, fin septembre, début octobre 2018, on a bossé ensemble en 2017, essentiellement, une grosse année, on va dire, mais avant, j'avais eu tout ce travail qu'ont plein d'auteurs de jeux de rôle, plein de meneurs de jeux de rôle, de joueurs de jeux de rôle, finalement, où, ben voilà, t'as ton projet de jeu, tu gribouilles, et puis, tu te fixes des idées, ça commence à prendre de la gueule, tu commences à en parler sur internet, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que le jeu est né, après, tu vois, quand le jeu est sorti, pour te dire quelles sont les émotions après, moi, j'en avais plein le dos, je voulais qu'il sorte, je voulais plus en entendre parler, ça m'avait gonflé, ce jeu, quoi, sérieux. Tu m'étonnes 9 ans, quand même. Ouais, non, mais oui, et puis, puis voilà, puis il y a toujours des retards, et des machins, et des trucs, je vis un peu la même chose avec le supplément Errance, qui n'arrive pas à sortir, ça me rend dingue, donc c'est toujours, c'est toujours frustrant, et t'as juste une envie, ça sort, et à la limite, qu'on n'en parle plus, quoi, et après, moi, alors voilà, je manque de recul sur plusieurs projets, voilà, mais sur Meut, il se trouve que ça a plutôt bien marché, donc j'ai eu des retours positifs dans la presse spécialisée, par les gens en convention, j'ai eu la chance de gagner des prix, donc forcément, il y a un effet bizarre qui fait que quand on t'envoie de l'amour, t'as envie d'en renvoyer aussi, tu vois, ça te remotive, tu te dis, c'est cool, alors finalement, c'était pas mal ce que j'ai fait, etc., et ça relance la machine, mais il y a vraiment un moment où quand le jeu sort, enfin, les 2-3 mois qui précèdent, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était, mais que ça sorte et qu'on n'en parle plus jamais, quoi, j'en avais vraiment plein de dos, voilà, je ne sais pas si c'est une expérience que beaucoup ont connue, mais moi, c'était vraiment ça. Merci avant, pour faire court, avant de vous passer la parole, du coup, c'est là que je voulais en venir, j'ai pas bossé longtemps sur Gobelin qui s'en est dit, comme j'arrivais à la fin en tant qu'illustrateur, j'arrivais, le processus créatif était déjà abouti, les auteurs, ils avaient peut-être bossé 5-6 ans dessus, je pense même pour le premier auteur, c'était plus d'une décennie, donc oui, c'était autre chose pour eux, et effectivement, je voyais qu'ils étaient dans le genre d'émotion que tu décris, et moi, effectivement, avoir bossé un an et demi, deux ans, sur la conception graphique du bouquin, quand il est arrivé, c'est incroyable, cette sensation de le tenir dans ses mains, l'objet, il est là, il est imprimé, il a une belle couverture, il y a quelque chose, c'est ton bébé, un peu, et du coup, vous, peut-être, Ambre, pour commencer ? J'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans notre première fois vu qu'on n'est pas encore édité, donc on est toujours un peu dans le, on a le feu sacré du « ah, c'est trop génial, on découvre ! » Et en peu de temps, comme on travaille sur un projet transmedia où on n'a pas que le jeu de rôle, où on fait beaucoup de choses à côté parce qu'on veut créer tout un univers autour de notre projet, j'ai aussi ce « ah, on a monté un groupe, on a fait des musiques, on a tourné un clip, là il sort, je ne veux plus jamais entendre cette musique de ma vie, je vous préviens, on ne la passe plus sur le stand, c'est horrible ! » Donc à chaque fois qu'on avance un petit peu, on a cet effet et puis passé les quelques mois, on se dit « ça y est, on a arrivé à faire nos petits projets dans le grand projet, c'est sorti, c'est avancé, c'est posé, on se dit c'était un boule au monstre, quand on était dedans, on se disait « plus jamais, on fait ça, plus jamais ! La prochaine fois que j'ai une idée comme ça, vous me dites non ! » Et finalement, après on se dit « hé, on a bossé, on arrivait à faire quelque chose, bon ben on continue parce que le petit projet là, il y en a encore une centaine comme ça pour arriver à la fin et faire le gros projet tous ensemble. Donc on s'incercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas, les deux à la fois. Et est-ce que comme Julien, c'est cette petite dose de retour positif à chaque étape qui sort, qui te donne quand même envie de remettre une pièce dans la machine ? Il y a les retours, il y a aussi le fait qu'on travaille en équipe et qu'on soutient beaucoup les uns les autres, mais les retours, c'est vrai que ça fait énormément de choses. Mais Elodie en parlait aussi, c'est ces personnes qui vont faire l'effort de venir parce qu'ils ont aimé, parce qu'ils ont entendu parler. Nous cette année, quand on a fait le fiche, c'était notre deuxième fiche, il y a des gens de l'année avant Covid, parce que le Covid nous a un peu cassé dans nos playtests aussi. Il y a des gens avant le Covid qui sont venus nous voir et nous dire alors où s'en est ? Nous on vous a suivi. Et on se dit il y a des gens qui suivent, c'est génial. Je ne pensais pas. Donc ça fait beaucoup de choses, effectivement. Mais on s'essouffle beaucoup. Je ne sais pas si c'est le cas pour de l'écriture, parce qu'on est dans le milieu du jeu, c'est vrai qu'on a un rapport au plaisir qui n'est pas le même. Effectivement, on a les joueurs qui peuvent nous apporter du retour peut-être plus facilement comme tu le disais. Mais cette dose-là, elle est hyper importante pour avancer aussi. Du coup, toi, les sorties de tes œuvres, qu'est-ce que ça te fait ? Déjà, la temporalité de la création des projets, je pense qu'elle est très différente en fiction parce que du coup, on en parlait, on va envoyer ses manuscrits et les délais qui peuvent s'écouler entre le point final, quand on dit ça, il est prêt, je l'envoie aux éditeurs et le moment où on finit par avoir une réponse positive, ça peut être très très long. Mon premier recueil de nouvelles s'est fait parce qu'avec la maison d'édition, ils avaient publié plusieurs textes et ils m'ont dit « Oh, fais-nous un recueil ». Ça a été un projet très rapide. Mais mon premier roman, j'ai passé un an et demi à l'envoyer un peu partout avant qu'il soit accepté. c'était une période très très difficile parce qu'à l'époque, j'attachais beaucoup ma valeur personnelle à la réussite de ce projet donc ça m'a fait beaucoup de mal. Mais ça a duré un an et demi et pendant un an et demi, je ne me suis pas tourné les pouces à attendre qu'on me dise « Oui, j'ai bossé d'autres projets ». Et pareil, entre le moment où il a été signé, le moment où il a été publié, il s'est coulé encore une année et demie et pendant ce temps, je n'ai pas passé une année et demie à faire les corrections édites au-dessus, j'ai fait d'autres projets. Donc la temporalité est un peu étrange parce qu'au final, quand un roman sort, ça fait un moment que moi je suis passée à autre chose. Donc quand il sort, on est content parce qu'effectivement, il y a eu toutes les passes de correction qui font que... Voilà, et puis on est content enfin de l'amener enfin au lecteur. Par contre, un phénomène que j'ai pas mal souffert entre les baleines, écu à point, et puis même après écu à point quand j'ai essayé d'écrire la suite, c'est qu'il y a une pression. Quand t'écris tes premiers projets, t'es pas sous l'œil du lectorat, tu peux te planter et il n'y a pas d'attente en fait. Il n'y a pas d'attente sur la qualité de ton travail. Quand t'as fait un premier bouquin qui a un peu marché, les lecteurs ont aimé, tu dis, bordel, il faut que je fasse aussi bien voire mieux pour le suivant. Et quand j'ai commencé à écrire mon... Alors j'ai beaucoup de projets dans l'escarcelle parce que j'ai un cycle de fonctionnement qui fait que j'écris beaucoup de premiers jets et je mets beaucoup de temps à me décider à les corriger donc j'en ai beaucoup en attente. Mais celui que j'ai voulu écrire après la sortie des Baleines et même celui après QA Point, c'était compliqué parce que j'avais une petite voix dans la tête en fait qui... Je n'arrivais pas à juste écrire. En fait, j'avais l'attente du lectorat, l'attente de il faut que ce soit aussi bien, il faut que ce soit aussi bien, il faut que ce soit aussi bien. Et j'ai fait un blocage. J'ai fait un blocage parce que ça m'empêchait d'avancer et il a fallu que j'arrive à prendre le recul nécessaire de me dire on y pensera plus tard. Là, j'écris, je vais kiff juste mon projet et je penserai au lectorat après. Donc, moi personnellement, en tout cas, je fais un peu le yo-yo où il y a le côté je suis contente, ça va sortir. Ah merde, qu'est-ce que les gens ils vont me penser ? Est-ce qu'ils vont trouver que c'est bien ? Puis quand les premières chroniques tombent, que les retours sont positifs, je suis de nouveau contente en me disant c'est bon, c'est bon, les lecteurs aiment, ça se passe bien, je suis contente. Puis bon, s'il y a des chroniques négatives qui tombent, ça redescend un peu. Et puis après, on bascule sur le projet suivant et chaque projet a sa propre petite bataille. Mais il y a vraiment ce côté, quand tu as le premier qui sort, tu as la pression pour le suivant. Et j'en ai discuté, j'ai beaucoup de connaissances qui ont le même problème, c'est les attentes qui sont réelles ou non. Des fois, on se les imagine nous-mêmes, mais on se dit qu'on est attendu et qu'on a posé un certain niveau d'attente et qu'il faut qu'il soit au moins aussi bien, voire meilleur que le premier parce que sinon, tu vas te faire défoncer. Je dois juste dire, pour moi, à mon avis, je dis peut-être une énorme bêtise, je ne suis pas exclu, à mon avis, c'est très différent en jeu de rôle parce que je pense qu'en littérature, l'auteur est davantage mis en avant qu'en jeu de rôle. Est-ce que vous savez, vous, qui est l'auteur de la cinquième édition de Donjons et Dragons ? Non. C'est juste le jeu le plus vendu au monde de très, très, très loin. Donc, les auteurs sont, notre petit milieu, bien sûr, s'intéresse à qui écrit quoi, mais le public, la grande majorité des joueurs, ils connaissent très, très peu d'auteurs et il n'y a pas forcément, à mon avis, une attente de fou quand tu as sorti un jeu qui a bien marché, sur qui tient qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Les éditeurs peut-être, le petit milieu, une fanbase peut-être, voilà. Mais sinon, globalement, je ne suis pas convaincu qu'on ait le même phénomène parce qu'effectivement, quand tu achètes un livre et que tu l'as aimé, tu vas, qui c'est qui l'a écrit ? Un jeu, tu attrapes, tu y joues, quelque part, il y a ce phénomène aussi d'appropriation du jeu ou en tant que meneur de jeu, quelque part, les joueurs, ils vont venir aussi pour le meneur de jeu, ce genre de choses, il y a plusieurs acteurs qui interviennent à plusieurs. Donc l'auteur est un peu dilué, je crois, et je ne suis pas certain qu'on guette avec, il y a quelques auteurs stars, mais qu'on guette vraiment avec beaucoup d'attention lorsqu'un auteur a même gagné des prix ou des choses comme ça, tiens, qu'est-ce qu'il va faire ensuite ? Je pense que la pression n'a rien à voir avec ce que vous connaissez en littérature. Je remondis sur ce que tu disais, peut-être les illustrateurs, par contre, sont plus, vu que tu es dans ce cas, peut-être les illustrateurs sont plus mis en avant dans le jeu de rôle. Moi, régulièrement, j'ai des gens qui vont me dire, tiens, c'est telle personne qui a fait les dessins, je reconnais le style graphique, effectivement, l'auteur est un peu plus dilué. Le titre du jeu de rôle, par contre, je sais que But a gagné un Graal d'or. C'est vrai que ça te sert plus. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, tu vois ce que tu disais, on t'a demandé un recueil de tes nouvelles, on peut te demander un artbook de tes dessins, mais nous, en tant qu'auteur de jeu de rôle, jamais personne ne va nous demander un recueil de nos écrits. Un recueil de mécanique. Ce serait extrêmement indigeste, en plus. Du coup, envie de rebondir un petit peu, on va avoir le temps de conclure ensemble. C'est cette attente, effectivement, qui existe, je pense, un petit peu plus pour les illustrateurs que pour les auteurs de jeu de rôle et beaucoup plus pour les auteurs et autrices de romans. Moi, c'est un truc dont j'ai appris à m'en foutre, en fait. Genre, parce que ce que je fais, par exemple, mon premier travail, c'était Gobelin qui s'en est dit, mon premier travail publié, jusqu'à ce jour, mon seul gros travail publié, même si j'ai fait quelques trucs par-ci, par-là. je considère que c'est un truc que j'ai mis au service d'une oeuvre et que si les gens m'attendent sur une patte, tant pis pour eux, en fait, parce que je ne vous laisserai jamais connaître à l'avance mon prochain mouvement. Et je pense que c'est un truc, des fois, dont on gagnerait à s'en foutre. Oui, on va décevoir des lecteurs, oui, on ne va pas vous donner ce que vous attendez, oui, ce ne sera pas comme la dernière, pour parler correctement français, non, ce ne sera pas comme la dernière fois. Mais en même temps, si on ne le fait pas pour vous, avant tout, il y a un petit peu de ça, mais lorsqu'on crée, c'est parce qu'on a quelque chose, j'ai l'impression, intimement, à l'intérieur, qu'on a envie de sortir. Et parfois, ce quelque chose, il peut changer d'une année à l'autre, on ne sera pas la même personne. Et oui, je pense que sur les secondes premières fois, moi, j'ai l'impression de vivre une deuxième première fois qui est totalement autre et que la personne qui vit cette deuxième première fois, ce n'est pas la même que celle que j'étais quand je sortais tout juste des écoles d'art et que je me suis mis à bosser sur Goblin qui s'en dédie. Je nuancerai ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu veux créer quelque chose, un premier jeu, ou un deuxième jeu, un troisième jeu, ou un premier livre, un deuxième livre, un troisième livre, effectivement, tu réponds à un besoin peut-être assez viscéral de création, certes, mais ce truc-là, tu le proposes au public. Tu veux le vendre. Pourquoi ? Si c'est juste viscéral et si tu te fous complètement de ce que les gens en pensent, c'est comme un musicien, tu joues dans ta chambre ou tu chantes sous ta douche, ça se passe très bien. Moi, je le fais souvent, personne ne se plaint du coup. Mais à partir du moment où tu te dis tiens, je vends, ou je propose mon jeu en tout cas, ça veut dire que tu accordes de l'importance à ce que des gens le lisent, qu'un maximum de gens le lisent et si possible l'apprécient. C'est d'ailleurs pour ça que quand on nous dit franchement, j'ai aimé ton jeu, ça nous fait tant plaisir. Donc, il y a ça. Et puis du coup, je reprends si tu es musicien de jazz et tu sors un album de jazz qui cartonne, honnêtement, est-ce que vraiment tu vas sortir un album de heavy metal derrière ? Même si tu es hyper créatif et que tu ne veux pas être là où on t'attend, quelque part, tu as fait tes armes là-dedans, on te respecte pour cela. Bien sûr que tu es libre de ta création, mais d'un autre côté, on pourrait aussi attendre, je ne veux pas parler de respect du public, mais il y a aussi quelque chose qui fait qu'il faut être libre de sa création et en même temps, tu ne peux pas dire complètement que peu importe s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. S'ils ne sont pas contents et que ce n'est pas ton truc, tu ne vas plus continuer à produire aussi. Donc, il y a évidemment un curseur à trouver et je dirais qu'il faut être plus nuancé sur la liberté de l'artiste, oui, mais effectivement, un minimum de prise en compte de ce qui a pu marcher, de ce qui a pu être aimé, de ne pas forcément jouer le total contre-pied ou sinon, être prêt à assumer un échec retentissant, bien sûr, qui peut arriver. Complètement. C'est pour ça que c'est important aussi d'écouter les conseils d'éditeurs et d'éditrices qui sont là. On a souvent tendance à les voir comme des méchants producteurs de cinéma en haut, de leur tour d'ivoire qui seront là en mode oui, alors ça, il faut que ça, ça marche, il faut faire comme ça du coup. Mais non, en fait, en effet, c'est beaucoup plus nuancé. Ces gens-là, ils croient en vos projets, ils ont envie que vos projets marchent et de temps en temps, ils vont vous proposer un truc qui n'est pas à votre idée de base et parce que votre idée de base, peut-être, elle n'est pas infaillible finalement et ce que tu parles de respect du public, c'est un truc que je vois beaucoup plus. Je pense effectivement que ça te touche plus, Elodie, dans la mesure où tu es vu comme une autrice, tu as ton univers et tu n'as pas à toi travers toutes tes oeuvres, etc. Personnification, comme on l'a dit, est plus absente dans le jeu de rôle. C'est quelque chose que je vois beaucoup plus dans le milieu de jeu de rôle, d'une oeuvre à une oeuvre connexe. Par exemple, toi qui fais un supplément pour Meuth, c'est logique que tu prennes en compte les attentes du public, ce qu'il n'y a plus dans le premier truc, etc. Après, j'ai tendance à penser, à vouloir espérer, en tout cas, j'ai fait qu'une seule sortie, donc peut-être le plantage est proche, mais que j'ai envie avec différentes choses. C'est marrant parce que tu m'as cité en exemple, mais justement, en fait, mon dilemme, c'est de me dire que j'ai envie de faire plusieurs types d'histoires différentes. Et c'est vrai que le milieu n'est pas facile, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Moi, je pars du principe que si je ne dois rien gagner, il faut au moins que je kiffe ce que je fais. Ça me paraît un bon deal. Et que le lectorat apprécie aussi, mais l'objectif, c'est qu'il faut que je reste passionnée, il faut que je continue à aimer ce que je fais. Donc je préfère faire ce qui me fait envie, quitte à perdre peut-être des lectoris en route, en me disant de toute façon, ils reviendront, voilà, s'ils ont aimé QA point parce que c'est une enquête, ils reviendront pour lire les bouquins qui sont similaires. S'ils ont aimé QA point parce qu'ils aiment ma façon d'écrire, là, ils me suivront sur d'autres projets qui sont très différents. Et du coup, voilà, moi, j'ai des lectoris qui me suivent sur mes Space Ops mais pas sur la fantasy ou sur la fantasy et pas sur les Space Ops parce qu'ils aiment pas les Space Ops et j'ai des lectoris qui lisent tout parce que ce qui leur plaît, c'est ma façon de raconter et puis, j'en ai d'autres en réserve pour eux parce que je vais faire du jeunesse maintenant parce que j'ai des projets hyper sérieux en réserve que je vais essayer de sortir et puis, je vais leur dire ah bah, celui-là, il est pas fun en fait. Là, tout ça, ce que j'ai fait, c'est fun mais celui-là, non, en fait, il y a tout le monde qui meurt, vous allez voir, c'est triste mais parce que j'ai pas envie de m'enfermer justement dans une case dans un seul style d'histoire, dans un seul format d'histoire, dans une seule tranche d'âge, j'ai envie de raconter des histoires que j'ai envie de raconter aux personnes à qui j'ai envie de raconter et en fait, effectivement, si j'ai du lectorat qui me lisait parce qu'ils aimaient tel genre de lecture parce qu'ils aiment que les nouvelles ou que les romans, que le Space Ops ou que la fantasy, ok, c'est pas grave s'ils me suivent pas sur les titres qui rentrent pas dans ce qu'ils aiment. Enfin, moi, j'ai des autrices que j'aime beaucoup, je lis pas leurs romans jeunesse parce que ça m'attire pas. Je lis leurs projets adultes mais leurs romans jeunesse, je les lis pas. Alors que j'aime beaucoup leurs plumes, j'aime beaucoup leur travail mais je les suis pas sur la jeunesse, c'est pas grave. Et puis, il va y avoir des lecteuristes qui sont très fans du travail d'une personne qui vont suivre quoi que ce soit qu'elle fasse la personne parce que ce qu'elles aiment c'est la façon de raconter des histoires de la personne. Mais justement, moi, effectivement, je fais le choix de l'éclectisme en me disant peut-être que je me tire une balle dans le pied en termes de carrière parce que du coup, je construis pas un truc hyper cohérent, logique, machin, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Voilà, quand je discute avec des collègues qui me disent peut-être que ça vaudrait le coup que tu fasses des projets un peu plus mainstream à grand public pour te faire connaître et je dis bah non, moi j'ai envie de faire des trucs un peu fun et tant pis, je débarque avec une dinosaure de l'espace et c'est pas grave, tout va bien, moi je m'amuse. Je sais qu'il y a des gens ça va les amuser parce qu'il y a des gens qui, je leur parle de dinosaures de l'espace, ils me regardent ah bah c'est trop bien et puis il y a des gens qui font... Et c'est pour ça que c'est pas un projet qui a été fait pour une très grosse maison d'édition qui en tire des centaines et des centaines parce que le lectorat pour des dinosaures de l'espace est un petit lectorat mais c'est ok pour moi et tant que le petit lectorat des dinosaures de l'espace il kiffe en lisant mes dinosaures de l'espace moi c'est tout ce qui m'intéresse. Il faut... C'est un chemin à accepter quand on commence à sortir des projets qu'on sera pas forcément la grande star que tout le monde se précipitera pas pour lire nos bouquins tout le monde sera pas là oh vous êtes merveilleux c'est trop génial ce que vous faites. Parfois on aura des projets pour une petite audience mais une fois qu'on a intégré ça une fois que moi j'ai réussi à intégrer ça bah en fait moi tant que la petite audience elle est contente de ce que je lui propose c'est tout ce qui compte. Mais effectivement bah du coup j'ai fait le choix je fais plein de trucs différents et vous me suivez c'est cool vous me suivez pas c'est pas grave je vous en veux pas mais on voulait pas non plus de vouloir faire ce qui me fait plaisir. Mais je garde le lectorat bien évidemment on écrit pas dans le vide. On travaille pas dans le vide c'est sûr. Mais... Oui voilà ce que je voulais dire c'est que quand tu écris tu sais que tu écris pour être lu. Primairement je fais ce... En fait moi j'adopte la philosophie c'est des autoristes que j'avais lu qui disaient que j'écris ce que j'aimerais lire. j'écris ce que j'aimerais lire et que parfois j'ai pas l'impression de trouver sur les étagères d'ailleurs et j'écris ce que j'ai envie de lire et je me dis si moi j'aimerais lire ce genre d'histoire il y a probablement d'autres personnes qui aimeraient lire ce genre d'histoire en fait tout simplement. Mais oui j'écris en pensant à un lectorat et effectivement tu parlais du fait d'avoir fait une extension à Meuth moi j'écris une nouvelle aventure qui se passe dans l'univers de Q à points c'est parce que c'est un roman en quête donc les enquêteurs ils ont d'autres enquêtes et effectivement celui-là quand je l'ai écrit pour le coup j'ai tenu compte des retours du lectorat que j'avais eu sur le premier de ce qu'on m'a pointé comme défaut du premier de façon récurrente enfin voilà j'ai tenu compte des retours en me disant ok je vais essayer de faire un deuxième encore meilleur et je vais essayer de tenir compte de ce qu'on m'a dit mais parce que c'est une suite parce que sinon les autres j'ai des bêta lecteurs aussi pour me dire ce qui va pas donc je voulais juste pour répondre à ça très très vite complètement d'accord avec le fait effectivement que si on peut ne pas se faire enfermer dans une case c'est toujours mieux ce que je voulais dire simplement c'est que quand tu écris tu écris aussi pour être lu donc tu dois c'est pas que pour toi ou tu dessines d'ailleurs c'est pas que pour toi même si effectivement arriver à garder sa liberté tout en assumant ce que tu dis tout en assumant qu'éventuellement on va perdre des lecteurs ou des spectateurs ou peu importe voilà après pour nous je pense que je peux dire les auteurs de jeux de rôle c'est peut-être encore différent parce que précisément on n'a pas la même pression c'est à dire que personne ne va acheter un jeu sous mon nom ou très très peu de gens contrairement à toi peut-être alors que donc du coup si demain tu vois j'ai écrit j'ai fait un petit projet de contexte quand mon éditeur a sorti un crowdfunding sur Icon ce qui est un jeu de super héros à l'américaine assez classique bon bah j'ai fourni pour le crowdfunding un petit contexte far west un peu délirant etc rien à voir avec Meute j'ai aussi fait des scénarios pour d'autres jeux comme celui d'Olivier d'ailleurs l'américaine de Cerisier voilà mais tu peux te permettre d'aller faire des choses extrêmement différentes parce que finalement tu n'es pas attendu voilà la seule chose c'est que moi j'ai réagi un peu épidermiquement comme ça sur le fait d'écrire pour soi ou faire pour soi c'est vrai que moi je ne suis pas écrivain je ne suis pas certain que je saurais écrire une nouvelle ou écrire un roman pas certain du tout simplement quand j'ai écrit je me suis dit j'ai plus envisagé ça comme une espèce de manuel en me disant il faut que j'écrive les choses simplement et essayer d'être compris les règles c'est ça l'univers c'est ça essayer de faire des phrases simples et pédagogiques entre guillemets donc dans ma démarche j'ai essayé vraiment d'être compris de transmettre quelque chose je ne sais pas si c'est original ou pas original c'est mon seul jeu mais et donc c'est en ça que voilà tu écris aussi en te disant je vais être lu et donc ce n'est pas juste pour moi et mes potes parce que si tu écris pour toi et tes potes il n'y a aucun problème à ça d'ailleurs mais effectivement tu peux écrire un peu comme ça devient et peu importe tu vois ta prise de notes pour ta campagne de ton jeu favori ou de ton jeu perso très très bien mais dès que tu veux proposer ça à la vente ça implique malgré tout je pense une responsabilité ok peut-être peut-être Ambre un très court mot pour conclure cet enchaînement trompette trompette il n'est pas très court tu m'as demandé un mot mais il n'était pas court tu peux en faire 3-4 je vais juste rebondir sur ce que Julien disait sur l'écriture pour soi parce que ça me rappelle ma première fois quand on a décidé quand j'ai décidé de constituer l'équipe parce que j'ai décidé de commercialiser le jeu et effectivement au début c'était pour moi c'était pour mes potes et à partir du moment où bon on va éditer ce jeu on va essayer de l'éditer allez on y va on monte l'équipe c'était plus du tout la même démarche c'était plus du tout le même rapport au projet et du coup c'est toujours pour moi je me fais plaisir quand même donc bien sûr il y a une part de nous surtout dans les jeux qu'on conceptualise surtout quand c'est les premiers j'imagine mais le rapport au projet et à la démarche de travail est tellement différent que je me sens plus en mode j'écris pour moi alors que c'est le cas je le sais je me fais plaisir mais ça passe tellement après tout ce qu'on met en place pour l'éditer déjà la masse de travail effectivement essayer de rendre ça intelligible pour le public des fois on fait des choses qu'on n'aime pas en plus surtout dans le toi qui es sur qui est en train d'écrire ton jeu moi j'aime pas les maths voilà t'aimes pas les maths moi j'ai horreur des maths moi j'ai horreur de faire des trucs de culture et de bestiaire et il en faut du coup je délègue merci les gars dans l'équipe mais on écrit moins pour soi à partir du moment où on est face à l'édition je pense et je me retrouve beaucoup moins du coup dans ce que tu disais pas de soucis je comprends alors j'aimerais bien poursuivre la discussion pendant une heure de plus mais je pense qu'on est déjà à la bourre donc très rapidement si ça vous va j'aimerais faire un petit tour de table de où est-ce qu'on peut vous retrouver en ce moment où est-ce qu'on peut vous suivre Elodie tu veux commencer ? me suivre de quelle façon stalker ? alors plutôt sur les réseaux de manière consensuelle j'ai une page facebook une page instagram un compte twitter qui s'appelle Elodie Serrano et Elodie Serrano autrice je suis assez facile à trouver j'ai réussi à noyer tous mes homonymes sur google incroyable t'appelles Elodie Serrano sur google ça parle de moi parce que j'ai un nom très commun donc ça m'a pris un peu de travail pour faire disparaître mes homonymes qui ne m'écrivent pas est-ce que tu veux est-ce que est-ce que est-ce que rapidement tu veux peut-être parler d'un projet en cours quelque chose sur lequel tu fondes des attentes un truc que tu produis en ce moment du coup j'ai rébellion sorienne qui sort ce week-end ok achetez-le il est là pour c'est les dinosaures de l'espace justement c'est un fix-up donc j'ai une grosse novella et trois petites nouvelles et ça parle c'est une nana qui va visiter Jurassic Planet elle est censée tester une nouvelle attraction puis elle atterrit dans la jungle parce qu'il y a un accident et puis elle se retrouve née année avec un vélocirapteur qui parle et on elle comprend pas trop comment mais elle se retrouve recrutée dans la rébellion sorienne parce que les dinosaures se rebellent contre le parc donc voilà elle va partir à travers la galaxie à la recherche de l'aide qui saura libérer les dinosaures du parc et toi Julien où est-ce qu'on peut peut-être faire le tour alors moi je suis présent que sur Facebook je suis un vieux donc j'ai une page Facebook avec mon nom je dois pas être le seul j'ai pas été vérifié sinon il y a un groupe Facebook qui s'appelle Autour de Meute qui parle et qui est une petite communauté qui est assez ça se passe bien qui est plutôt sympa donc je suis content on me dit souvent de monter un Discord j'avoue que j'ai un peu la flemme je dois dire mais pourquoi pas un jour mais pour l'instant il n'y a que Facebook et pour ce qui est de l'actualité donc je le disais c'est un peu la galère au niveau de la sortie d'errance le supplément on avait annoncé un crowdfunding pour le mois d'avril on n'a pas tenu le délai je ne sais pas quand ça va arriver mais ça ne devrait plus trop tarder donc merci de votre patience à tous on va bientôt donner des nouvelles voilà c'est la seule actualité pour le moment puisque c'est vraiment le truc sur lequel je focalise mes pensées à tel point que ça m'empêche un tout petit peu de penser à autre chose c'est un errance il faut que ça sorte il faut que ça sorte voilà c'est à peu près tout pour moi et bien vous pouvez nous retrouver j'ai l'impression de faire une démonstration c'est horrible vous pouvez nous retrouver sur Facebook arrobas arcanajdr tout attaché sur Instagram arrobas arcanajdr underscroll entre le JDR et Arcana si je me souviens bien on a un site internet arcanajdr.fr normalement c'est facile c'est répétitif et on a une chaîne YouTube maintenant avec des musiques du groupe Tierselune il y en a qu'une pour l'instant il faut qu'on fasse les autres mais on est en cours d'enregistrement donc Tierselune le groupe de l'univers du jeu qui sont à la fois dans le jeu vous pouvez les trouver dans le jeu de rôle ce sont des PNJ mais qui font aussi des vraies musiques pour illustrer l'univers et sur le site internet vous pouvez trouver des nouvelles et les romans quand ils seront terminés et nous avons aussi toute une galerie photo puisqu'on fait de l'imagerie de la photo FX pour avoir des visuels voilà pour le tour et n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre page Facebook parce qu'on essaye de gagner un pari voilà ok j'espère que tu gagneras ton pari impressionnant en tout cas pour ma part vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter sous le nom de Thibaut Trinclin parce que c'est le mien sur Instagram pareil tout en minuscule tout attaché Thibaut Trinclin vous trouverez le nom sur le site je ne vais pas vous appeler de toute façon vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch ponctuellement sur la chaîne artiste débutant tout en minuscule tout attaché et vous pouvez suivre si le coeur vous en dit la page Facebook du projet de jeu de rôle Teenage Thunderfever qui est en cours de production et qui arrive qui arrive voilà merci à vous trois pour cette table ronde passionnante merci merci à toi de l'avoir animé merci à vous d'avoir assisté en public et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ça sur Youtube j'imagine et merci à Nice Fiction de nous avoir rassemblés ici pour cette table ronde et de mettre en place un petit festival charmant convivial et plein de bonnes émotions de bonnes ambiances et de bonnes idées Sous-titrage Société Radio-Canada